Ok donc maintenant on a eu une interview qui était vraiment très très cool et comme vous le savez on a une rubrique qui s'appelle j'ai fait un truc cool donc on va lancer un générique qui est aussi tout aussi cool, c'est parti Et ce coup-ci qui c'est qui fait un truc cool ? Et bien c'est encore Virgile qui va nous présenter un truc cool Ouais complètement, d'ailleurs n'hésitez pas si vous aussi vous faites des trucs cool à nous envoyer des petits messages sur les réseaux sociaux parce que cette fois-ci encore c'est moi qui passe sous la lumière des projecteurs mais ça pourrait être sympa qu'une prochaine fois ce soit vous Dis-moi Sylvain, dites-moi aussi dans le chat, est-ce que vous connaissez Algolia ? Est-ce que vous savez ce que c'est ? Je sais qu'il y en a qui savent ce que c'est C'est un truc pour faire des algorithmes peut-être non ? Bien essayé mais pas assez, non du tout, c'est une solution SaaS pour implémenter de la recherche web et mobile Donc Algolia c'est une solution SaaS pour faire de la recherche web et mobile Qu'est-ce que c'est avant tout Algolia ? Algolia c'est Made in France, donc si je ne me trompe pas c'est né en région parisienne ou même à Paris Mais aujourd'hui ça a été exporté puisque c'est basé dans la Silicon Valley Et pourquoi me demanderez-vous ? Et bien parce que Algolia, au moment où c'était encore une startup Si ça ne l'est pas toujours, a pu intégrer l'incubateur WayCombinator Qui est un incubateur de la Silicon Valley pour voir fleurir son projet Et finalement une solution SaaS pour Algolia ce n'est pas un software as a service, c'est un search as a service Ce qui propulse Algolia comme concurrent direct de soft comme Elasticsearch, Search Azure Ou le dernier que personnellement je ne connais pas, Prefix BQX Qui est aussi du coup un fournisseur de search as a service Ça te parle un petit peu mieux Sylvain ? Je pense qu'il va falloir rentrer un petit peu dans le concret parce que là j'ai du mal à voir Mais vas-y, je te fais confiance, tu as bien préparé le truc Ce qu'on préfère aussi c'est faire confiance à tous les gens qui utilisent Algolia Donc comme tu vois il y a quand même quelques noms sympathiques On voit Twitch, Adobe, Stripe, Universal et d'autres qui ne sont pas encore sur la slide Comme Zoom, Ubisoft, la SOG, Lacoste ou même encore Decathlon Mais je vais répondre à ta question et je vais entrer un petit peu plus dans les détails On est un peu pressé par le temps donc je vais faire ça de manière non exhaustive Mais grosso modo Algolia qu'est-ce que c'est ? Algolia c'est un système qui nous fournit une base de données et une API Dans Algolia il y a trois principales entités qui constituent sa structure La première c'est l'application, concrètement parlant c'est la base de données qu'on va utiliser Ensuite il y a l'index qui correspond aux tables, aux collections qu'on retrouve dans notre base de données Et des records qui sont des objets JSON, voilà des rows en JSON Je vais rentrer un petit peu plus en détail dans ce que c'est qu'un index Parce que finalement c'est ça qui fait la spécificité d'Algolia Un index on peut, donc c'est un agrégat de records, c'est une collection On va pouvoir configurer pour pouvoir fournir à notre utilisateur une expérience de recherche Qui est très très proche de celle de Google Pour ça on va pouvoir configurer notre index avec les configurations de base En lui disant par exemple de focaliser la recherche qu'on va faire sur un attribut particulier Imaginons que j'ai un index qui contient plein de films Je vais dire mon index que toutes les recherches que je vais faire J'aimerais qu'il les priorise en fonction du titre de chaque film par exemple Pareil je peux trier les résultats de ma recherche sur un attribut spécifique Par exemple la date de sortie du film tout simplement Le deuxième critère de configuration qui est intéressant sur un index C'est l'optimisation de performance Je vais pouvoir influer sur le tri de mes résultats Avec par exemple un attribut qui s'appelle l'exact machine Est-ce que je veux que le mot clé de ma recherche corresponde parfaitement à l'attribut Que j'ai sélectionné dans les attributs à prioriser pour ma query Ou bien est-ce que je veux aussi établir une liste des synonymes Ça c'est très important Si par exemple on a un index qui est internationalisé Je peux très bien dire à Algolia Ce mot là, house, c'est exactement le même que maison Donc quand je vais faire une recherche en tapant le mot clé house Je vais pouvoir avoir des résultats en français dans lequel se trouve le mot maison Et la dernière configuration de base On va dire qu'on peut faire sur un index C'est l'utilisation de facettes Donc là jusqu'à maintenant Tous les tri que je fais C'est des tri qui sont relativement simples Retourne-moi tous les résultats par ordre alphabétique Retourne-moi tous les résultats seulement si le mot que je tape Il se retrouve dans le titre C'est très très simple à faire Sauf que quand on veut faire du traitement un petit peu plus compliqué Qui demande un petit peu plus de computing Comme retourne-moi tous les films Dont la date de sortie se trouve entre telle année et telle année Eh bien je dois déterminer une facette Et dire à mon index que le champ date de sortie Eh bien c'est une facette Et qu'il va falloir faire quelques traitements un petit peu plus complexes dessus Ça va Sylvain, je t'ai pas trop perdu ? Je suis presque en PLS mais c'est bon Je vois un petit peu l'idée Ça va T'es plus un module maintenant Avec le tour de magie que tu nous as fait T'es devenu un magicien C'est vrai Du coup finalement dans Algolia Qu'est-ce qui est chouette ? Eh bien les réplicas et les index configurables Je vous ai pas parlé de réplicas Mais grosso modo un réplicas Eh bien c'est exactement le miroir d'un index Mais avec d'autres configurations Parce qu'un index Je peux lui attribuer certaines configurations Mais si j'utilise cet index de deux manières différentes Il faut que je puisse le faire Donc je fais un réplicas de cet index là Il va contenir exactement les mêmes données Le même modèle de données Mais ils auront les paramètres de recherche différents Et ce qui est intéressant C'est que quand je vais modifier les données Sur un des deux index Que ce soit le maître ou son réplicas Eh bien les deux index vont se mettre à jour Après bon Comme Algolia c'est une API On a de la gestion de droits L'utilisation de clés API sécurisées Est-ce que je veux que la requête que j'envoie Elle soit accessible seulement en lecture seule Ou bien est-ce que je peux modifier les records Est-ce que je peux même modifier l'index Ça c'est encore autre chose Mais finalement tout ça Ça reste relativement simple et intuitif Et la documentation de l'outil Est très 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 complète De mémoire Il n'y a jamais eu de cas Où je n'ai pas eu de réponse à ma question Donc voilà Et finalement dans les choses un peu moins sympas Qu'on peut retrouver dans Algolia Qu'est-ce qu'on a ? Eh bien on a une possible désynchronisation Entre Algolia et ma base de données Je vous donne un exemple très concret Personnellement mon cas d'utilisation d'Algolia C'est uniquement lorsque je fais du listing Donc sur un back office par exemple Si je veux lister toutes les transactions Qui ont eu lieu dans l'année Je fais mon listing Et je fais ma requête Algolia Par contre si je veux éditer Ou modifier une transaction Ou bien en consulter une seule Dont j'ai l'index Eh bien là je fais appel à du back-end Pas à Algolia Parce qu'on a du back-end Qui est fait pour ça en fait Donc mon back-end lui Il discute avec une base de données Qui est différente de celle d'Algolia C'est-à-dire que quand je modifie Ma base de données Il faut derrière que je pense A aussi modifier mes données dans Algolia C'est du coup potentiellement Il peut y avoir des petits problèmes De désynchronisation entre Algolia Et la vérité Donc ma base de données Qui discute avec mon back-end Et le dernier truc pas très cool Que j'ai rencontré Pendant l'utilisation d'Algolia C'est la configuration d'index Ce qui n'est pas facile Donc avant de mettre en place Des réplicas Je commençais à essayer De modifier mes index Directement avec mon code front-end Mais ça requiert des droits Relativement spécifiques Donc une clé d'API Relativement spécifique Avec des droits assez élevés Et ça fait qu'on peut introduire Une faille sympathique Dans notre front-end Du coup finalement Quand on veut modifier des index Il faut qu'on fasse un réplicas Et des fois on se retrouve Avec un certain nombre de réplicas D'un seul index Parce qu'on a un certain nombre D'utilisations différentes De ces mêmes données Je vous mets un petit peu de lecture Et je vais vous quitter là-dessus Sauf si Sylvain Tu as 2-3 questions à me poser Mais du coup juste ici On a une démo d'Algolia Avec InstantSearchJS Qui est une librairie javascript Qui fournit une petite UX Pour qu'on puisse utiliser Algolia C'est un peu un quick start Et la documentation d'Algolia En gros juste pour pouvoir résumer Pour voir si j'ai bien compris Donc Algolia c'est un truc Que tu installes sur tes serveurs à toi Par exemple Qui te permet d'avoir Une sorte de base de données Pour pouvoir indexer Toutes tes listes Et après l'implémentation Depuis le front-end par contre Est assez facile C'est ça en gros la puissance Alors ça fournit une API Tu n'as rien à installer de ton côté Tu payes ta licence Et tu peux Il y a aussi Il y a aussi Une licence gratuite Mais tu es limité Je crois que si tu pousses pas Sur ton index Ou si tu ne fais pas de requêtes Déjà tu es limité En nombre de requêtes Et en plus Si tu ne pousses pas Ou si tu ne fais pas de requêtes Sur ton index Au bout d'un moment Tes datas peuvent se flush Il y a une histoire comme ça Mais on n'a rien à installer du tout C'est vraiment Finalement Algoïa C'est tout bêtement Des requêtes HTTP D'accord Ok Merci beaucoup Virgile C'était très très cool